Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Donc dans ce petit vidéo, je vais vous présenter la façon dont j'ai réalisé le boîtier, le couvercle de la lampe de poche, telle qu'il vous était demandé à l'aide du plan, dans le défi numéro 5. Donc je vais débuter par aller créer un projet. Donc comme elle est-ce, cliquez sur projet, créer. On va cliquer sur suivant, nom du projet lampe de poche. Et ensuite de ça, on va l'enregistrer dans le Google Drive, comme j'en ai l'habitude dans les autres tutoriels. Donc je vais aller dans l'ordinateur, mon Google Drive. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler lampe de poche. On va cliquer sur OK, terminer, et terminer. Donc je vais pouvoir faire ma première pièce qui va être le boîtier. Donc je crée une nouvelle pièce. Donc on va débuter par dessiner le cylindre de la pièce. Donc j'ai débuté à une esquisse. Je vais dessiner un premier cercle, qui va être de 40 mm. Et par la suite, je vais dessiner un deuxième cercle. Et lui, je vais lui donner comme valeur D0, moins 5. Ce qui veut dire 35. Je vais terminer l'esquisse. Et je vais extruder seulement le pourtour. Donc extrusion, le pourtour. Donc pour faire un tuyau, si on veut, le boîtier. Et ça, ça va être un 90 mm de longueur. Donc le boîtier est extrudé. Par la suite, je vais faire une plaque à l'extrémité pour faire ressortir la lumière ou la DEL. Donc comment c'est un nesquisseur, je vais venir sur le pourtour du tuyau, si on veut, du boîtier. Je vais venir faire une projection de géométrie pour l'extérieur. Et par la suite, je vais venir créer un cercle, qui lui, va avoir un diamètre de 18 mm. Donc je sais que mon trou, je le veux toujours de 18 mm. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé l'option décalé. Parce que si le pourtour grossit, je veux que le trou reste de 18 mm. Je vais terminer. Et je vais extruder seulement le pourtour de 2 mm. Donc extrusion, le pourtour ici. Et la longueur que je veux, c'est uniquement 2 mm. Donc je pourrais avoir ma lumière qui va sortir par ici. Par la suite, on va placer un trou pour l'interrupteur. Donc pour le se faire, ça va me prendre un plan. Donc je vais venir décaler un plan, comme on a déjà fait. Donc visibilité. Je vais venir sur plan. Je vais venir décaler d'un plan. Je vais venir choisir le plan. Et là, je vais marquer des zéros. Diviser par 2. Donc je vais me retrouver là, tangent au cylindre. Je vais venir enlever la visibilité du XY. Tout seulement travailler ce plan-là. Et là-dessus, je vais venir créer une esquisse. Donc sur cette esquisse, dans le haut ici, je vais placer un interrupteur. Donc je vais venir choisir rectangle à 2 points. Je vais venir le placer. Les dimensions, c'est en longueur 13.4 et en largeur 8.5. Donc tab 8.5. Enter. Et là, je vais venir contraindre l'élément, donc celui-ci, au centre, avec le centre ici. Et entre l'extrémité et le début du trou, je vais mettre un 10 mm. Donc ma pièce est contrainte. Je vais terminer. Je vais extruder cette forme-là pour enlever de la matière sur 7 mm. Et à ce moment-là, je peux supprimer le plan de construction qui est ici. Enlever la visibilité. Dernière chose, il va me rester les filets à placer à l'intérieur parce que je veux, avec possible, de visser le couvercle au boîtier. Donc je vais venir sur filetage. Je vais venir ici à l'intérieur. Ce que je veux, par exemple, ce n'est pas sur la longueur entière. Je veux sûrement sur 10 mm. Puis là, tout dépendant où je me place, c'est-ce qu'il va le prendre à un bout ou à l'autre bout du cylindre, si vous regardez. Donc il peut le placer ici ou là. Donc je vais vous assurer que vous êtes à l'extrémité ici. On va venir cliquer. Je vais encore prendre filetage du iodine ici. Et les paramètres sont bons. Donc je vais faire OK. Il va me rester avec Cool Orange. Je vais venir modéliser le filetage. Je vais choisir le filetage 1. OK. Et à ce moment-là, les filets ont été ajoutés. Je vais juste, pour terminer, mettre un peu de couleur. Donc on va mettre ça, tiens, orange. Orange ici. Donc mon boîtier est complet. Avec une place pour l'interrupteur, la lumière. Donc on va enregistrer notre boîtier. Et on fait enregistrer. Par la suite, on va faire la deuxième partie. Donc je vais retourner sur la page d'accueil. Je vais venir sur pièces pour créer une nouvelle pièce. Et là, je vais créer finalement le couvercle, le bouchon de ma lampe de poche. On va débuter par une esquisse en faisant un cercle de 34. Donc ici, 34. 34 étant un millimètre de moins que le 35 qu'on avait tout à l'heure pour mettre les filets de fonctionné. Donc on va marquer 34. Et ensuite de tout ça, je vais décaler ce cercle-là de 3 millimètres à l'intérieur. Je vais terminer l'esquisse. Je vais extruder cette partie-là sur 9 millimètres. Par la suite, je vais faire la partie fermée du bouchon. Donc je vais venir créer une nouvelle esquisse sur le bout du tuyau ou le bout du bouchon. Je vais faire un cercle ancré sur le centre de 40 millimètres. Je vais terminer. Et celui-ci, je vais l'extruder de 10 millimètres. Je vais pouvoir à ce moment-là faire le filetage ici sur la partie externe. Donc on va venir faire filetage. Je vais choisir la partie externe. Et je vais venir choisir encore filetage de tuyau d'une même dimension. Parfait. J'accepte pareil, même s'il y a un message. Et on va venir dans Cool Orange faire les filets pour être capable de les imprimer. Filetage. OK. Donc on va revenir dans le modèle 3D. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'ondulation qu'il y a sur le bouchon pour être capable d'avoir une meilleure poigne lorsqu'on va venir faire, pouvoir visser et dévisser. Donc je vais venir partir une esquisse sur cette façade. Ce que je vais faire, je vais venir faire un triangle. Donc rapidement, main levée. Je vais donner les paramètres après. Donc pas besoin d'avoir des dimensions. Ça tombe bien parce que je voulais une contrainte ici de 90 degrés. Puis j'ai vu qu'il était déjà là. Sinon, j'aurais pu venir ici et créer une contrainte de perpendicularité entre les deux. Mais il me dit qu'il est déjà là. Donc c'est le hasard qui a fait les choses. Je vais mettre des distances sur... Excusez. Je vais venir en premier créer une contrainte entre le point central et le sommet du triangle pour qu'il soit aligné. Par la suite, je vais venir définir ici une dimension. Je vais cliquer une deuxième fois dessus. De 4 mm. L'autre ici, même chose. Une dimension. Je vais cliquer dessus. De 4 mm. On voit ici que les sommets ne sont pas joints. Donc ce que je vais faire, je vais venir chercher une contrainte de coïncidence. Je vais prendre l'extrémité de la ligne avec l'autre extrémité. Les deux vont être coïncidés. Et le dernier code que je vais mettre, c'est entre le point central et l'extrémité du triangle ici. Je vais mettre une distance de 17.5. Une fois que j'ai terminé ces éléments-là, je vais venir extruder cet élément-là en enlevant de la matière. Je vais dire jusqu'à l'autre face ici. Et je vais cliquer sur... Ok. Je vais venir mettre des congés pour les arrondir. Donc je vais cliquer sur congés. Je vais mettre 3 congés. Donc je vais venir ici, dans le fond, et l'autre côté, des congés de 2 mm. Parfait. Et là, ce qu'il va me rester à faire, ça va être de faire un réseau circulaire. Donc je vais venir ici. Je vais venir chercher le réseau circulaire ici. Bon. Les fonctions que je veux, c'est l'extrusion 3 ainsi que le congé. J'aurais pu les sélectionner directement sur la pièce aussi. L'axe de rotation, je peux prendre le cercle contenu qui est au centre. Je vais pouvoir l'utiliser. Et là, je vais dire combien de fois que je le veux. Je le veux 18 fois à l'intérieur de mon cercle. Et là, je vais cliquer sur OK. Et à ce moment-là, on peut avoir le bouchon qui est fait avec la poigne dessus. Dernière chose, je vais venir également changer la couleur. Je vais le mettre en orange aussi. Orange. Et je vais l'enregistrer. Donc ça va s'appeler couvercle. Et enregistrer. Si je voulais les assembler, ce serait une autre étape à faire. Ou encore, si je voulais pouvoir les imprimer, bien sûr, je les enregistrerai en fichier STL pour l'impression. Chacun des deux fichiers, soit le boîtier et le couvercle. Donc merci pour votre attention lors de ces formations. Amusez-vous bien par la suite avec Autodesk Inventor dans les projets que vous allez avoir avec vos élèves. Merci. Merci.